Je ne sais pas si je vais y arriver. Si, je vais y arriver parce que je vais me donner les moyens. Je viens de passer quelques heures de coaching en anglais pour pouvoir m'assurer que ma conférence que je vais faire à Londres d'ici maintenant deux semaines est au point. Donc voilà, avec une amie qui est américaine que vous avez déjà vue dans une autre vidéo, Caroline Phillips. Caroline, j'en profite pour te remercier. Merci pour le temps que tu m'accordes. Merci pour ton coaching. Et voilà, donc le keynote, voilà à quoi ça ressemble. C'est des notes, des ratures, des expressions, des intonations, des accents toniques. Voilà, tout ça à mettre au point. Il y a encore beaucoup de travail. Et ce que j'avais envie de dire, c'est que, et partagez avec vous, c'est que nous pouvons tous ressentir la même chose face à des défis. Et ceci représente bien entendu un défi car c'est la première fois que je vais donner un keynote, une conférence de plus de 40 minutes en anglais. J'en ai déjà fait de 10 minutes, mais de 40 minutes encore jamais. Donc les exercices sont différents. Donc j'ai envie de m'appliquer, j'ai envie que ce soit bien fait, j'ai envie de me donner les moyens de faire quelque chose de vraiment très bien, de professionnel. Et voilà, là je sors réellement de ma zone de confort parce que, voilà, autant ces conférences, je les donne facilement en français, parce que maintenant cela fait plusieurs années que je donne ces conférences-là, autant aujourd'hui en anglais, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Il y a des expressions qui se disent différemment, il y a des intonations qui se disent différemment, il y a des pauses qui se font autrement ou à d'autres endroits qu'en français. Voilà, donc il faut intégrer la culture anglo-saxonne à mes conférences. Et donc ça, c'est comme si je recommençais mes conférences complètement à zéro, en plus du fait que ce soit une autre langue, même si je me débrouille assez bien en anglais. Mais voilà, il s'avère qu'avec la répétition, je me suis demandé si en fait j'ai bien fait d'accepter le défi. Voilà, donc je ne regrette pas de l'avoir fait, mais il y a du boulot. Donc voilà, c'est comme à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, il y a du travail, il ne faut pas se décourager. En tout cas, je me donne les moyens, je vais répéter. Il me reste deux semaines pour m'y mettre encore plus à fond et à tout déchirer. De toute façon, je vous tiendrai au courant parce que d'ici deux semaines, je vous ferai probablement une vidéo d'ici là. Et donc vous saurez ce que ça aura donné. Quoi qu'il en soit, je donne ce que je peux donner. J'essaye d'aller au-delà de mes limites, d'aller au-delà de ce que j'ai l'habitude de faire. Et un petit peu comme une épreuve sportive, c'est là où ça commence à faire mal, où on évolue et on progresse. Et là, ça fait mal. Je vous garantis que ça fait mal. Voilà, ne vous découragez jamais quand vous faites face à des défis. Ne vous dégonflez pas face à des défis. C'est justement à ces moments-là où ça paraît le plus compliqué, où on s'entraîne le plus, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas se décourager, qu'il faut se donner le maximum. Croire en soi, se dire je vais donner le maximum, y aller au-delà et m'étonner, m'épater, moi et les autres. Et le résultat sera ce qu'il sera, mais en tout cas, on aura donné ce qu'on aura donné. Voilà. Simplifiez-vous la vie et soyez heureux les amis. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501